Que faisiez-vous après l'école quand vous étiez adolescent ? Une fois par mois, quand d'autres font des activités sportives ou regardent la télé le mercredi après-midi, certains adolescents font de la recherche. Tout au long de l'année, ces apprentis chercheurs intègrent un laboratoire et participent à des projets de recherche dans le cadre d'une initiative de l'association L'Arbre des Connaissances. Ça m'intéressait beaucoup de faire ce stage pour découvrir justement comment était un laboratoire de recherche en biologie parce que c'est super différent de ce qu'on pense que c'est. C'est beaucoup plus humain, beaucoup plus ouvert, un peu comme une entreprise de travail en fait. C'était vraiment bien je trouve. C'était un super stage et franchement je le recommande à tout le monde parce que pour se rendre compte de ce que c'est concrètement, pour découvrir plein de choses, pour voir le monde du travail un peu, pour avoir l'impression de faire partie d'une équipe, c'est formidable. Les apprentis chercheurs sont encadrés par de différents acteurs de recherche. Et selon Omar Ferry, les chercheurs ont autant à gagner de l'expérience que les élèves. C'est une action qui m'intéresse énormément pour le rapport avec les jeunes. Eux nous apprennent aussi énormément que ce soit dans la vulgarisation de la science, la médiation scientifique. Grâce à eux, on peut expliquer notre métier avec des mots simples. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris justement à utiliser ces mots qu'eux peuvent comprendre et qu'eux ensuite vont transmettre à leur entourage. C'est intéressant de raconter notre passion en fait parce que c'est un vrai métier de passion et c'est important que les gens le sachent. Les apprentis chercheurs ne découvrent pas seulement la démarche scientifique. Ils profitent aussi de ces moments de partage entre jeunes de différents milieux. Dans les lycées et collèges qui sont choisis, il n'y a pas forcément que des très bons lycées, que des très bons collèges. Il y a des collèges qui sont dans des zones un peu plus difficiles. Il y a une mixité aussi scolaire qui est faite grâce à cette association. Et c'est très important parce que les élèves entre eux, par contre, gardent énormément de contact aussi. L'arbre des connaissances a eu aussi l'idée de mélanger des classes de troisième et de première et de former des binômes. Souvent, on pense que les élèves de première vont plus, ils comprennent peut-être plus facilement, mais on pense qu'ils vont aussi plus poser de questions. Et en fait, on s'aperçoit très vite qu'eux n'osent pas parce qu'eux savent qu'ils sont censés avoir plus de connaissances. Et du coup, souvent, ils n'osent pas poser une question pour ne pas être bête en fait. Ce qui est dommage alors que l'élève de troisième, il est totalement désinhibé. Lui, il pose des questions. Il sait que de toute façon, s'il ne connaît pas, ce n'est pas grave. Et parfois, il va poser des questions très intéressantes. Et l'élève de première voulait poser la même, mais il ne l'aura pas fait par peur justement du ridicule. Et au fur et à mesure de l'année, justement, les deux apprennent à vraiment échanger. À la fin de l'année, collégiens et lycéens présentent leurs résultats lors d'un congrès rassemblant leurs enseignants, leurs amis et leurs familles face à des personnages officiels, présidents d'institutions ou membres du gouvernement. Ça apporte énormément de choses aux élèves. Déjà, c'est une ouverture sur le monde professionnel. Sur le plan scientifique, ça leur apporte bien sûr beaucoup de connaissances. Puis après, il y a toute la confiance en soi par rapport au congrès, parce que c'est une épreuve formidablement angoissante pour eux avant le congrès, parce que parler comme ça devant 100 personnes, c'est très impressionnant. Mais finalement, ils s'en sortent toujours très bien. Ce qui est bluffant. Celle belle initiative a été créée en 2004 par l'association L'Arbre des connaissances, fondée par des scientifiques de l'hôpital Saint-Louis, dans le but de partager leurs recherches avec le grand public. Le programme Les Apprentis Chercheurs a déjà ouvert les portes du laboratoire à plus de 800 adolescents, accueillis par 125 différents chercheurs. Ceux qui n'ont pas pu participer, par faute de place, peuvent toujours tester le métier de journaliste scientifique grâce à une autre initiative de l'association. Cette année, l'Action comptait 25 centres de recherche partout en France, avec le même but d'éveiller le goût pour les sciences et l'esprit critique. Un pari très réussi, on dirait. Sous-titrage ST' 501